... Bienvenue chers aventurières et aventuriers confinés ! On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Cat Lady's Card Game. Si vous n'avez pas encore regardé mes précédentes suggestions de jeux pour nous occuper pendant certaines périodes difficiles, je vous invite à aller les voir ! Donc on va parler de Cat Lady's Card Game, qui est un jeu que j'ai découvert via Surmadness. Je vous mets en lien dans la description le lien vers sa découverte. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes autour-partout, il est multijoueur via le Remote Play Together de Steam, Il n'est pas jouable à la manette, il est en français et il est au tout petit prix de 3,99€. Dans Cat Lady's, on va gérer des chats, on va les nourrir, on va les amuser. Et pour ceux qui connaissent, Cat Lady's The Card Game, c'est également et même avant tout un jeu de société. Donc ici, il s'agit d'un portage sur PC. On switch vers le jeu. Donc nous voilà sur l'interface, on va aller jouer. Donc on a 3 modes de jeu, le mode apprendre à jouer qui est le tutoriel. Et je vais vous montrer la différence entre le mode classique et le mode défi. Donc en mode classique, on va pouvoir jouer justement ensemble, en multijoueur, via le Remote Play Together. Donc on va pouvoir dire ici, je choisis de mettre un deuxième joueur, un troisième joueur, et on peut jouer jusqu'à 4. De cette manière. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas dire que je n'ai pas d'amis avec qui jouer, mais ce but n'est pas de vous montrer du mode qui joueur. Et ici, les IA, en fait, ont un background. Henrietta. Récemment, Henrietta a découvert une ligue des passionnés de chats qu'il a intrapé. Curieusement, on lui a envoyé des manuels pénagogiques de la ligue de M et G, et une écharpe tricotée tendrement avec un B inscrit sur un côté dans sa boîte aux lettres. Ce soir-là, son voyage a commencé. Henrietta se concentre principalement sur les besoins de ses chats et pense que pour gagner, il lui faut des chats heureux et bien nourrits, sans trop de gaspillage. Après tout, il y a déjà assez de gaspillage, de nourriture et de famine. Et donc, on peut ainsi, entre guillemets, choisir ses adversaires, même au niveau IA. Parce que, voilà, je suis retombée sur Henrietta. Et ainsi de suite, chacun a une stratégie différente. Donc, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que sont ses stratégies. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On a ici le plateau de jeu avec les cartes. Et ici, ce sont nos inventaires à nous. Donc, le but du jeu, c'est de ramasser des chats qui vont nous donner des points. Alors ici, éclair, c'est un chat blanc qui donne 3 points, si on le nourrit, avec 2 points. Et donc, l'objectif va être d'avoir le plus de points possible, sachant qu'on gagne des points avec les chats. On gagne des points avec les costumes. Costumes. Celui qui a le plus de costumes gagne 6 points. Et si on n'a aucun costume, on a moins de points. On gagne également des points avec les jeux. Donc, les ensembles de jouets rapportent 1, 3, 5, 8 ou 12 points, selon le nombre de jouets uniques qui les composent. Et ici, on n'en a pas. On gagne aussi des points avec l'herbe à chat. On verra quand on en aura. Et avec les costumes. On a également 3 chats, qui sont des chats errants, que l'on peut recruter via des affiches chats perdus. Donc ici, on a Truffes, qui donne un nombre de points qui va être variable. Nourrissiez de Truffes avec un poulet, un poisson ou du lait. Elles rapportent 2 points pour chaque autre chat que vous nourrissez, qui mange cette nourriture. Ici, on a Zaratoustra. Zaratoustra rapporte 2 points pour chaque costume que vous possédez. Bien évidemment, les points ne sont gagnés que si le chat est complètement nourri. Et donc, heureux. Vous pouvez donner à Vachette n'importe quelle quantité de nourriture. Chaque aliment rapporte 2 points. Et donc, vous voyez, on commence avec moins de points, parce qu'on n'a pas de costume. Donc, on va essayer de récupérer des chats. Ce que vous voyez également, c'est qu'ici, il y a un cadenas. Il va nous falloir des vapos, des vaporisateurs, si on veut la ligne correspondante. On pourra ainsi déplacer le cadenas pour embêter nos adversaires. Et il y a aussi de la nourriture joker, qui nous permet de nous en sortir un petit peu. Ouais, éclair à 3 points. Éclair à 3 points. On va essayer de nourrir éclair. Donc là, j'ai mis 3 adversaires, donc il se passe beaucoup de choses avant que ce soit notre tour. On a Alvin, qui est à la fois noir et rouge. Alvin rapporte un poids pour chaque chargon que vous nourrissez. Vous voyez, certains chats, qui ont aussi des pouvoirs spéciaux, ils tentent bien, celui-là, un poisson et un lait. Alors, en fait, je vais prendre... Je vais prendre du stock de poulet, en attendant. On va essayer de faire du stock de thon et de lait. Ah bah parfait, un lait, un thon et une herbe à chat. Donc l'herbe à chat, si on en a une, ça donne moins de poids. Si on en a 2 ou 3, c'est 1 point par chat nourri. Et si on en a 4, c'est 2 points par chat nourri. Donc vaut mieux en avoir 2 ou plus. Donc je vais en prendre une et on l'essayera. Oh, le joli costume grenouille. Oh, il va partir. Ah, président Miaou. Donc on en est toujours à essayer de nourrir nos chats. Déjà, on a ce qu'il faut pour Alvin. Mais Alvin, il lui faut des copains chat nourri. On n'a pas ce qu'il faut pour éclair. Est-ce qu'on peut prendre des chat nourri ? On en a 2 ici. On a... On a Bronté qui donne pas mal de points. En même temps, on peut aussi prendre ça. Je n'ai pas de costume encore. Je pense à prendre des costumes. Je vais prendre ce chat-là. Comme ça, j'ai un joker. En cas de besoin. Oh. Le joli combo, là. Bon, je suis toujours en quête de ton pour nourrir mes copains. Mais j'ai du poulet. J'ai du poulet. Je pourrais donc prendre... Et j'ai toujours pas de costume. Il me faudrait une deuxième hermachat. Il me faudrait une deuxième hermachat. Je vais continuer les stocks de poulet, écoutez. Oh, costume de super-héros. Bien, évidemment. Un costume m'intéresserait. Je sais pas ce qu'il faut. J'ai pas d'affiches... Assez d'affiches pour pouvoir prendre un chat ici. Comment ça m'embête ? J'ai pas de chat qui demande du lait. Je prends le costume, quand même. Ah, on va essayer d'avoir Citrouille. Si elle est pas partie d'ici là. Donc, Citrouille... Minou donne pas de bonus. Et Cooper non plus. Bah, je vais prendre la casquette canard avec Citrouille. Donc, Citrouille, on va pouvoir la nourrir. On a ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut pour Minou également. Mais il me manque toujours mes deux thons. Vous voyez, il reste plus que 9 cartes dans le lot. Niveau thon, je suis vraiment pas bon. Je pourrais avoir un joker. Je vais plutôt... Ouais, prendre le joker avec le pirate et l'arbre à chat. Je pense que ça va être ma dernière pioche. Donc, toutes les cartes ont été piochées. Il n'y a plus de cartes dans la pioche. Donc, la partie s'arrête. Donc, il me reste des jokers pour nourrir mes petits chats. Donc, tous mes petits chats sont contents. Et on est premier. Donc, le tableau des scores s'affiche. Qui récapitule comment les scores sont répartis. Voilà. Donc, ça, c'est pour le mode classique. Donc, à la fin de la partie, il y a les succès qui grimpent. Et on va faire une petite partie en mode défi. Donc, le défi, là, c'est de la partie rapide. C'est-à-dire qu'on choisit pas l'adversaire et on en a qu'un. Et en plus, il s'appelle un passionné de chat. Il n'a même pas de nom. Et en fait, le principe, c'est qu'on va pouvoir les enchaîner. Sans avoir, à chaque fois, à sélectionner son adversaire. Mais du coup, on ne va pas pouvoir jouer avec ses amis. Ici, en clair de lune, d'accord. Deux nourritures de chocard. Il y a Antoinette qui donne des points pour les chats blancs. Pour être intéressante. Si vous nourrissez le plus de chats, il ne rapporte pas de certains points. Sinon, il en rapporte trois. Pour seulement un lait. Je prendrais bien ça. Histoire d'avoir des chats blancs, on va essayer de choper Antoinette. Ici, c'est intéressant. On n'aurait bien évidemment pas pouvoir l'avoir. Donc, on a besoin de lait. On a besoin d'affiches. On vous vise Antoinette. Donc, on va prendre du ton. J'ai besoin de poulet. J'ai toujours besoin de lait. Donc, on va faire ça. Et on va utiliser tout de suite nos deux affiches pour pouvoir adopter Antoinette. Donc, utiliser les deux affiches ne comptent pas comme une action. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre Antoinette et ensuite, je vais pouvoir jouer de manière classique. Petit costume lapin. J'en profite. Je peux nourrir Monsieur Calin. Je peux nourrir mon amour. Il me faudrait un lait pour Antoinette. Citrouille donne beaucoup de points. Un petit lapin, ça serait bien histoire de ne pas être à moins d'eux. On va peut-être faire ça. Vu qu'Antoinette nous donne des bonus pour les chats blancs, on peut essayer aussi de prendre Claire de Lune. Donc ici, on a Éclair, Président Miaou. Et ici, on a Citrouille. Ah, c'est... On a des gros chats, là. Encore 39 cartes. Je n'ai pas grand-chose comme nourriture, mais ça peut se tenter. Donc je n'ai pas assez d'affiches pour acheter Claire de Lune. On va donc prendre de la nourriture. Ah, des costumes. Donc là, je suis comment ? Je peux nourrir Éclair. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour Antoinette, qui est en... et Claire de Lune. Il me faudra du thon. Si je prends ça, Président Miaou. On va me faire beaucoup de gros chats. On peut essayer, on peut essayer. Oh, du poulet. Ah, Claire de Lune est partie. Claire de Lune est partie. Du coup, concentrons-nous un peu. Je peux nourrir Antoinette. Histoire d'y voir un peu plus clair, il me faut du lait et il me faut du poulet. Je peux prendre un joker. Je peux prendre une couronne, éventuellement. Ça me donnerait un petit peu plus de points. Clairement, on ne va pas prendre mûr parce que j'en déjeu de poulet. Je vais prendre le joker. Ah, tous ces poulets, tous ces poulets. Tous ces poulets qui sont pour nous. Donc, on va utiliser nos deux affiches pour prendre Hemingway. Ils ne coûtent pas très cher. Ils coûtent un lait. On ne va pas pouvoir s'en sortir. Et on va pouvoir utiliser notre vapeau pour essayer on a plus besoin de lait que de... On vaporise. Et moi, j'ai envie de bloquer Oh, il va prendre ça. Donc, on peut nourrir Citrouille. Il nous reste Président Miaou avec tous ces poulets. Il nous faut du lait. Il nous faut du lait et il nous faut du poulet. J'ai l'impression de me répéter. Donc, oui. Donc, ben voilà. Fin de partie. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne vais pas concentrer sur le compteur. Ça serait intéressant quand même de me nourrir. On va regarder. Moi, j'en ai huit. Même si je n'arriverai pas. Non, je ne peux pas cliquer. Ah, en fin de partie, on ne peut pas cliquer. J'aurais dû regarder avant. Écoutez, on va nourrir... On peut aussi enlever mon poulet. Regardez. Oui, il ne me donne que trois. Donc, autant nourrir celui-là qui en vous quatre. C'est une défaite. Ce n'est pas grave. Et donc, le petit tableau des scores. Et ici, on peut recommencer. On est relancé directement dans l'action. Sans voir le tableau des scores, des succès, et sans re-choisir. Chaque charou. On peut nourrir Gaufrette avec quatre types de nourriture. Et Antoinette rapporte deux points pour chaque chat blanc que vous nourrissez. Donc ici, il y a six trouilles. Antoinette, c'est des chats blancs. Et Florence, c'est des charous. On va peut-être essayer de choper les deux. Donc tout le jeu est d'essayer de savoir ce que va faire l'adversaire tout en ayant un petit peu de choses intéressantes. Ah, de lait. On a un peu d'avance sur du lait. Là, forcément, c'est super intéressant. Ah, tous ces poulets, tous ces poulets, tous ces laits. J'aimerais bien une petite affiche. J'aimerais bien Président Miaou. Il est cher à nourrir. Mais forcément, il donne plus de points. On va se prendre un petit peu de jouet. Histoire de pouvoir se prendre Florence. Donc, on peut nourrir. Pour l'instant, j'ai que du lait, en fait. C'est bon dite. On va prendre du poulet. Poulet, ton, vaporisateur, poulet, lait. Poulet, poulet, ou poulet, poulet. Je peux aussi prendre ombre qui n'apporte pas grand masse de points, mais qui va nous permettre d'utiliser notre thon puisqu'elle mange plus de thon dans les autres principes comptés. Là, il y a du thon. Quitte herbe à chat. Il n'en a pas. Il serait bien d'en avoir deux, en fait. Est-ce que je peux prendre deux ? Encore de la marge. Donc, on peut prendre je prends Monsieur Calin. Je vais prendre Monsieur Calin avec les deux affiches. On va essayer de prendre Antoinette, je crois. Antoinette. Et, clairement, on a besoin de bouffe. Donc, on va se gaver de thon. Ce qui nous permet de nourrir Bronté. Ici, on peut nourrir Citrouille. Et, il nous manque du lait et du thon. Goffrette, elle fait quoi ? Ah oui, Goffrette, on peut la goinfrer à mort. Joker est sympa. Un petit costume en plus, j'aimerais bien. J'ai pas envie de me prendre de minouf. Je vais peut-être quand même prendre le plumeau. Ouais, on va prendre le plumeau. On a besoin de nourriture. On a besoin de lait. On a besoin de poulet. de lait. Non, on a besoin de lait et de thon. Un petit thon. Si je prends éclair. Il ne reste plus beaucoup de cartes. Alors, j'ai un lait. Je pourrais prendre un thon. Je vais faire ça comme ça. Nourrir en toilette. Ah, chaussette. J'aimerais bien chaussette, mais elle coûte cher, chaussette. J'ai pas de vaporisateur. Murs m'arrange pas des masses. Je vais prendre un joker. Ça commence avec la farde. Je vais prendre un joker. Oh là là, c'est poulet. On n'a pas besoin de poulet, nous. On a besoin de lait et de thon. Sauf que là, c'est la dernière fois et que je ne vais pas pouvoir les manquer. Je vais prendre Gaufrette. Histoire de... Je gagne un succès. Adoptez-les tous. Adoptez les trois chats errants dans la même partie. Là, je ne vais absolument pas pouvoir nourrir mes copains. On va prendre... Ah ouais, mais si je prends l'herbe à chat, vu que j'en ai qu'une, je vais être dans le négatif. Mais en même temps, je peux goinfrer Gaufrette. Si je prends un lait avec mon joker, on devrait pouvoir faire monsieur câlin. Quoi faire ça ? Et on va nourrir. Donc, un lait pour monsieur câlin, un joker pour monsieur câlin et plein de poulets pour Gaufrette. Ça ne fait pas remonter au score. Et puis, on ne peut pas vraiment modifier ça. Quoique, peut-être, 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 si j'enlève ce joker, que flocon, je lui enlève son lait, que je mets son lait monsieur câlin, que je mets le joker et le poulet. Non, ça ne me remonte pas plus. Oui, j'ai dû changer pas grand-chose en point. ben tant pis. C'est encore une défaite. Mais je pense que, voilà, vous avez vu un peu le principe du jeu. Donc, on affiche les petits succès et les petites jauges qui montent. Donc, voilà pour la présentation du jeu. Je pense qu'on en a vu assez pour que vous fassiez une idée de si le jeu vous intéresse. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. On se retrouve très bientôt pour le tout dernier épisode de ma sélection des jeux pour nous occuper pendant ce confinement. Et ce sera avec un autre jeu de chat qui va... Je vais les cartes et secrétaires pour une fois. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Rendez-vous très bientôt et bye bye ! pour une fois. Sous-titrage Merci.